Ça fait très mal d'avoir perdu ce soir, mais de la manière dont nous avons perdu vraiment, moi je ne pense pas que c'était la meilleure des façons. Je pense que si nous jouons au football, c'est fair play, que les abicres essayent de faire leur travail. Nous sommes là pour nous amuser, pour représenter nos pays, mais de là à venir nous réduire à ce niveau vraiment ce soir. On se sent très mal pour cette défaite, ça nous fait mal vu l'abicrage, mais pour mes coéquipières et moi, je tiens à leur dire que c'est un sport, on a perdu aujourd'hui, mais demain il faut rester consacré, on tient à présenter nos excuses au peuple camerounais. Vous avez un sentiment de frustration ? Oui, nous avons un sentiment de frustration depuis le tout début de la compétition. On ne fait que répéter que voilà les abicres. On a l'impression que le VAR c'est uniquement contre les pays africains et contre nous. Et aujourd'hui, on l'a encore vu ce soir, vraiment c'est fucerant pour nous, le Cameroun et pour les pays africains. Vous avez senti que la rencontre vous échappait quand, après le refus de but d'Andera ? Je dirais qu'il y a d'abord le premier but, mais c'est le football, on accepte la décision. Mais après ça, il y a le second but hors-jeu de l'Angleterre que l'abicre valide. Le juge de touche même a vu que c'était hors-jeu, mais l'abicre valide, sans toutefois aller vérifier la caméra. Elle a juste eu des nouvelles vu son kit. Donc je dirais que la rencontre, c'est à ce niveau-là que les choses ont basculé.